à ton avis l'iphone 5 en 2020 tu penses vraiment que c'est une bonne idée même en reconditionné à 60 euros franchement il a autant de potentiel qu'un 3310 quoique l'iphone 5 est sorti le 12 septembre 2012 ça fait un bail apple l'a reconnu officiellement obsolète le 1er novembre 2018 proche de l'iphone 4s dans sa forme il est un peu allongé pour rejoindre le format 16 neuvième et la lecture horizontale plus confortable à l'époque il possède un processeur quasiment deux fois plus puissant que son petit frère le 4s avec un double processeur 1,3 gigahertz le 4s était en double 800 megahertz et pour la petite comparaison l'iphone le premier de 2007 tournait avec un processeur simple de 600 megahertz underlocked à 400 megahertz mais ça veut strictement rien dire les technologies s'expriment pas de la même manière aux yeux du monde et même d'apple ce téléphone n'a plus aucune valeur pourtant il est là dans mes mains et bien fonctionnel et il reste disponible en reconditionné sur des plateformes comme backmarket aux alentours de 60 euros pour la petite histoire ce téléphone est le premier qui a reçu l'update ios 6 dans laquelle il y avait le cloud et la protection liée au cloud c'est ce qui fait qu'aujourd'hui si on vous vole votre téléphone vous pouvez le rendre aussi utile qu'une brique à distance il suffit juste de signaler à apple que votre appareil qui est identifié à votre nom a été volé et le smartphone ne se débloquera jamais ça a été super efficace parce que par exemple moi en tant que barman j'ai assisté à des gros événements dans lesquels on récupère énormément d'iphone que les clients venaient rechercher directement au bar parce que les pickpockets les refouter par terre directement sachant qu'il pourrait rien en faire et qu'en plus de ça il serait géolocalisé sauf qu'il n'y a aucun flic qui pourra jamais aller chercher votre téléphone toquer à la porte du voleur et dire écoutez excusez nous vous avez volé un téléphone est ce que vous voulez bien le rendre à son propriétaire ça marche pas comme ça mais au moins vous pouvez faire chier le monde cela dit aujourd'hui on a tendance quand même à recommencer à appliquer les iphone pourquoi parce que maintenant c'est les démonter facilement récupérer les pièces utilisables que ce soit les batteries les écrans ça se revend assez facilement donc le recel recommence mais au moins on sait pas utiliser vos données c'est déjà pas mal le cercle fermé apple permet ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie chez eux alors l'iphone 5 bah si vous avez besoin d'un téléphone qui téléphone et qui envoie des messages c'est pas mal éventuellement vous pourrez gérer un petit peu vos mails mais dès qu'ils seront un petit peu spéciaux vos mails avec des images et tout ça ça va vite devenir compliqué en ce qui concerne les photos je pourrais même pas vous montrer un exemple étant donné que l'optique ici est complètement dégueulasse mais c'est pas si pire il fait de la vidéo 1080p mais pas de la même qualité que ce que fait un iphone 7 par exemple vous pourrez pas lancer une chaîne youtube avec un iphone 5 alors je pense que c'est le genre de téléphone qui peut être utile à des grands parents un commentaire a déjà été fait sur la vidéo de l'iphone 6 6s 6s plus que j'ai fait ou un utilisateur iphone avait donné l'iphone 5 complètement vierge à ses grands parents et ils en sont très contents cet appareil reste super intuitif pour ses fonctionnalités tactiles et donc forcément pour les personnes âgées ou les enfants c'est une bonne entrée de gamme qui coûte que 60 euros au final l'avantage c'est que si vous achetez un iphone 5 pour vos enfants ils pourront pas installer énormément d'applications dessus ils sauront pas scroller youtube ni netflix ils sauront pas lancer de browser web dynamique donc ils sauront pas faire grand chose dessus autre que recevoir vos appels et envoyer des messages à leurs amis et au final c'est tout ce qu'on leur demande à cet âge là enfin j'ai pas statué d'âge mais c'est à vous de voir à ce niveau là son plus gros problème va être sa batterie depuis les ipods c'est le problème d'apple les batteries sont un peu problématique le lithium ça tient pas des masses voire ça gonfle là sur l'iphone 5 qui fonctionne toujours très bien j'espère que ça va continuer comme ça j'ai un macbook air qui est en train de partir complètement en couille au niveau de la batterie tout du moins pour le reste si vous achetez ça en reconditionné back market offre une garantie d'une batterie d'au moins 80% de sa capacité donc il n'y a pas trop de soucis si vous l'achetez d'occasion essayez de vérifier si la batterie est de bonne qualité et qu'elle n'est pas à 50% sinon vous saurez rien en faire de ce téléphone vous allez passer votre temps le recharge alors je suis d'accord avec vous on n'a pas tous besoin d'un appareil qui fait des vidéos et qui vous permet d'aller sur la lune vous n'êtes pas obligé de mettre 1000 euros sur un smartphone mais si vous mettez 100 euros dans n'importe quel smartphone récent aujourd'hui vous aurez un truc qui fait dix fois le taf de l'iphone 5 vous aurez juste pas l'interface apple donc concrètement je comprendrai pas pourquoi vous acheteriez l'iphone 5 en dehors de la fonction collector ou de l'image apple que ça représente au passage je rappelle si vous voulez ça pour la collection que vous mettez ça dans une boîte dans une vitrine le lithium finit par fondre ou gonfler et donc éclater le truc voilà c'est fini à l'apix factory on parle de beaucoup de choses essentiellement apple orienté vidéographie et youtube si ce genre de thématique t'intéresse je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait je t'invite à liker cette vidéo si elle t'a plu et à laisser un commentaire si tu as encore des questions en attendant je te dis quoi que tu fasses fais ce que tu aimes à bientôt dans une vidéo